Bonjour et bienvenue dans Archie Urbain. Bonjour. Emmanuel Malfait, tu es coordinateur chez EcoBuild Brussels. Depuis plusieurs années, nous filmons des Living Labs. Celui pour lequel on va regarder un reportage tout de suite s'appelle Modulaire. En quoi consiste-t-il ? Modulaire, c'est une réflexion sur la fabrication, la préfabrication de modules qui vont venir isoler les habitations ou des immeubles par l'extérieur, ce qui va permettre de ne pas devoir déloger les habitants. La cité de Capellevelle, c'est l'une du Cité-Jardin conçue en 1925 par quatre architectes éminents, dont deux qui sont très bien connus au niveau européen à l'époque, c'est Huib Host et Antoine Pomp. Ces deux architectes ont ramené les débats théoriques et intellectuels au sein du courant moderniste à l'époque sur le terrain. Le courant moderniste cubiste et le courant moderniste romantique se sont confrontés au sein de cette cité Capellevelle. D'où l'intérêt qu'on a de par les universités d'architecture, avec des collaborations entre nous et les différents départements, patrimoine ou logement. Innoveris a lancé un appel à projet à Bruxelles. Il voulait financer des Living Labs, des chantiers exemplaires. On a répondu à cette demande avec ABC, avec lesquelles on avait travaillé auparavant. Le Living Lab, c'est un principe de test, donc c'est mettre en œuvre des nouvelles solutions de rénovation dans ce cadre-ci, à taille réelle, donc sur un bâtiment occupé, avec un partenaire qui a vraiment le désir de rénover un bâtiment. Nous avons choisi ce bâtiment pour la raison suivante. C'est un bâtiment qui présente quelques défauts conceptuels, et auquel il y avait déjà un financement pour y remédier. Le projet est particulier car il vise à tester une nouvelle technique de rénovation, ou en tout cas une technique innovante, qui est la préfabrication. Et donc on va venir isoler les bâtiments par l'extérieur avec des panneaux préfabriqués. Donc la préfabrication, ça consiste à fabriquer en atelier des grands éléments isolés, dans lesquels on peut éventuellement insérer des techniques. Et grâce à ça, on peut se permettre de mettre en œuvre un nouveau système de ventilation, par exemple dans ces bâtiments. Si je donne l'exemple de la ventilation mécanique contrôlée, nous voulons une solution qui s'adapterait au mieux aux besoins de notre public. Et l'idée étant, c'est que nous arrivons en fin de course à avoir un système qui sera facile d'exploitation, facile d'utilisation, dont le coût sera moindre. Donc ce qui est intéressant avec la préfabrication, c'est que ça permet d'aller plus vite sur chantier, donc on réduit les coûts potentiellement, et on réduit aussi les nuisances pour les occupants. Et dans un deuxième temps, une fois que le bâtiment est rénové, on a une qualité accrue, et donc on a au final une facture aussi diminuée pour les locataires. Le challenge, c'est que ce bâtiment soit un bâtiment modèle pour toutes les rénovations qu'on va faire futures au niveau des façades des bâtiments sur tous nos parcs. Nous avons une quarantaine d'immeubles à appartements sur le site ici de Cap-Eleveldi en Asseise. Et l'idée étant, c'est d'avoir des solutions qui vont nous permettre justement d'isoler la façade d'une manière qui va atteindre les objectifs que nous avons. Il faut savoir que sur le site de Cap-Eleveldi et l'ensemble de nos sites, on a une réflexion, une méthode, une approche de rénovation équitable par escalier. Donc on rénove l'ensemble des toitures avec isolation, on remplace l'ensemble des châssis, on remplace l'ensemble des chaufferies, ainsi de suite. Et comme ça, on parvient à avoir des bâtiments qui sont plus ou moins l'approche équitable entre les différents coopérateurs. Le marché public qui a été choisi ici est un partenariat d'innovation. C'est très innovant en tant que tel, puisque ça vise à rechercher et développer une solution de rénovation innovante depuis le début avec un consortium qui en est chargé. Je suis Ludovica de la Camera et je travaille pour le laboratoire Rénovation et Patrimoine du CSTC. Pour les Living Labs, nous avons publié un avis de marché dans le bulletin des adjudications et dans le journal officiel de l'Union Européenne. Nous avons sélectionné quatre candidats et parmi ces quatre candidats, trois ont remis une offre. Donc cette offre comprenait un mémoire et les mémoires portaient sur deux axes. Un axe qui était le concept de rénovation et l'autre axe qui était le programme de recherche. Les critères avec lesquels ces offres ont été analysées étaient plusieurs. Pour ce qui concerne les concepts de rénovation, on parle de critères concernant l'innovation, les aspects architecturaux mais aussi techniques, ainsi que le respect de l'environnement et le respect de l'enveloppe budgétaire. Pour ce qui concerne l'axe du programme de recherche, nous avons utilisé des critères qui visaient plus à analyser la méthodologie de la recherche, l'approche scientifique, mais aussi la méthodologie des communications. Suite à la réception de ces trois offres, deux consortia ont été sélectionnés pour commencer les projets. Oui, donc on a réuni une équipe multidisciplinaire, avec un bureau de stabilité, le pôle WOW de chez Aeney, qui est spécialisé en préfabrication bois. Un bureau d'ingénierie en technique spéciale pour le côté ventilation, c'est Écorce, qui est basé à Liège. Et puis, évidemment, un entrepreneur, donc c'est un design and build, donc il nous accompagne, l'entreprise qui va réaliser les travaux, nous accompagne dans toute la conception, et donc il apporte des solutions aussi très pratiques à comment il va réaliser les travaux du prototype, mais aussi de la phase définitive de rénovation des façades. On a quand même un patrimoine immobilier bruxellois qui n'est pas du tout performant thermiquement, et donc l'isolation des façades, c'est vraiment un très gros enjeu. Il y a plusieurs façons de le faire, et ici on explore une manière de le faire, qui est de rajouter une façade en plus en maintenant la façade actuelle. Alors ici, nous allons faire un caisson en ossature bois, donc réalisé à base de poutres type KVH, qui a comme section 40 mm par 220. Le caisson est réalisé en atelier sur une longueur de plus ou moins 9 mètres sur 3 mètres. Un caisson de 9 mètres, ce n'est pas standard. Généralement, une ossature bois, on travaille sur un étage, ici on travaille sur trois étages directement. Les coupes de fenêtres ont été réalisées en atelier, ça correspond au couteau de fenêtres extérieur du bâtiment. Le caisson est rigidifié par un OSB sur toute sa surface. Le caisson va être isolé. Ici, l'entretoise est beaucoup plus mince pour recevoir les gaines de ventilation. Dans ce caisson-ci, comme on est entre deux bâtiments, nous allons pouvoir exploiter deux systèmes de ventilation différents. Donc on aura sur la partie gauche directement les extracteurs, qui eux vont être mis sur chantier. Ça veut dire qu'on aura un carottage à faire uniquement une fois que le caisson est fait, et un tubage avec une grille, ça va être très rapide. Mais par contre, la partie droite, qui est un autre bâtiment, lui aura une ventilation type double flux. Donc ça veut dire que dans notre caisson, nous aurons tout un système de gainage qui va pouvoir permettre d'aller d'étage en étage, retrouver le groupe qui sera centralisé sur la toiture. Vous voyez ici l'isolation qui est déjà en place, qui va permettre d'isoler au maximum le bâtiment sur une épaisseur de 22 cm. La face ici va recevoir un panneau type DWD, RWH, donc un panneau rigidifiant qui est perméable à la vapeur d'eau et qui va permettre de recevoir un pare-puis et le latage, qui va recevoir le bardage type fibre au ciment, donc des grands panneaux type équitone. Il y aura deux couleurs. Les contours de fenêtres seront réalisés dans une couleur ocre et le bâtiment lui-même sera en gris brun. Ici, le panneau, comme disait Gilles, c'est qu'il est déjà rigidifié de par son OSB. Il faut savoir que le panneau fibre de bois sera aussi contre-mantant, donc ça veut dire qu'on aura deux éléments qui seront déjà contre-mantants. Cependant, tout le risque est dans le bardage fibre au ciment qui lui, contrairement au bardage bois, ne peut recevoir quasi aucune déformation. Un des gros enjeux, c'est comment est-ce qu'on va venir ancrer cette façade supplémentaire. On pourrait par exemple décider de la fonder et qu'elle soit séparée. On pourrait l'ancrer sur le bâtiment existant. Ici, le choix qui a été fait, c'est d'avoir un seul point d'ancrage et on suspend en quelque sorte ces façades à la dalle de toiture. Donc on vient localement supprimer la crottère existant, on fait une réservation et on viendra placer des cornières qui sont faites sur mesure, des cornières métalliques, qui sont ancrées chimiquement dans la dalle et auxquelles on viendra suspendre les caissons préfabriqués en bois. Une fois que le caisson a été posé au sol, nous avons pu placer l'isolant que l'on voit entre le caisson et la façade qui permet d'avoir un réglage. Il a été mis sur place pour éviter qu'il s'abîme pendant le transport ou pendant le levage. Une fois l'isolant placé, nous avons levé le caisson et nous l'avons placé à la verticale avec les ancrages en toiture. Le plus compliqué dans ce premier caisson, c'est qu'il fallait le mettre d'aplomb, étant donné que pour l'instant c'est le premier, nous n'avons aucune référence. Et au plus on est précis maintenant, au plus la suite sera favorable, au sens où notre référence sera bonne. On va relever légèrement le caisson, disons 20-30 cm, pour refaire la fixation. Encore ? Encore ? Encore ? Encore ? Encore ? Encore ? C'est parti !